Parlons un petit peu de cette question qui a été posée par Kyle Braze et qui a généré pas mal de réponses aussi sur le Discord, les gens en ont un petit peu parlé. Et ça concerne les persos et les mods, quels sont les mods à... Enfin non, justement, c'est pas quels sont les mods, sa question, mais il demande quels sont les persos à prioriser absolument pour des slices jusqu'au niveau 6A. Les gels et personnages gélendaires me semblent évidents, mais c'est pour les à-côtés. Avec quels persos peuvent apporter un vrai plus avec des mods, c'est assez au max. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite discussion au niveau... D'ailleurs, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt un mod qu'on va monter 6A plutôt qu'un perso sur lequel on va vouloir mettre absolument des mods dorés. Ça me rappelle quand les mods dorés sont arrivés, je me souviens, un type était trop fier et il nous a montré son SLKR avec que des mods gold partout. Il avait dépensé pas une fortune, mais il avait mis sur ça dedans, payé un petit peu, etc. Et ils étaient tous 6A et il était trop fier. Mais c'était nul à chier, en fait, d'avoir fait ça parce que les mods qu'il avait montés étaient pourris. Il avait pris les mods qu'il avait de base, il les avait montés. C'était un choix catastrophique. Donc, il ne faut pas faire ça de façon bête. Néanmoins, ce n'est pas complètement idiot de se dire quels sont les persos qui en ont besoin. Et je pense que c'est un bon exemple de voir la tronche de mes GL et de voir ceux qui ont des mods 6A et ceux qui n'en ont pas. Et tout de suite, ce qui me frappe quand je les regarde, c'est qu'on a Ray qui est en mode full 6A. Et ce n'est pas pour rien qu'elle l'est. On va en parler après. SLKR en a 4. Si en a 3. JML en a 3. De voir LV en a 3. Java en a que 2. Et JMK en a 3. Et donc après, on peut dérouler aussi un petit peu ce qu'on en a beaucoup. On voit CLS en a 4. Ça ne me surprend pas non plus. On voit qu'un Fives en a que 1. Mool en a beaucoup. Si on déroule encore un petit peu, est-ce qu'on voit un qui nous choquerait particulièrement ? On voit AFRA en a 4. Ce n'est pas pour rien non plus. On voit un Chubik qui n'en a pas du tout. Pareil. OK. Calcistis n'a pas de mode. Oh merde. Je me suis inscrit en... Je me suis inscrit en TW et Calcistis en mode. Je me suis embrouillé dans mes modes. Merde. Désolé la guille. Je me suis embrouillé dans mes 7 de mode. En fait, j'ai écrasé un truc. J'ai remis. Et je n'ai pas fait gaffe que lui n'en avait peu. Quel dommage. Cam en a 4. Pareil. C'est quelque chose auquel je tiens. On voit le BT1 qui en a pas mal. Donc, on va revenir à la question de base. Donc, quels sont les persos à prioriser ? Une fois qu'on a dit. OK. C'est plutôt un mode. On ne va pas aller up n'importe quel mode. On va regarder un mode qui a du potentiel. C'est-à-dire un mode... On en a déjà parlé plein de fois. Qui a des secondaires cohérentes. Prenons ce mode de Ray. J'essaie de ne pas me tromper. Voilà. On a un 7. Alors, c'est un peu particulier celui-là. Parce qu'on va plutôt prendre... J'allais me prendre un triangle. Je vais plutôt aller viser un triangle d'attaque ou de dégâts critiques. Voilà. Par exemple, celui-là. On va espérer tomber sur un bon. Ouais. Non. Très mauvais exemple. Avoir passé 6A. Ça, c'est des erreurs de jeunesse. Je pense que celui-là doit être... Ouais. Il n'est pas ouf non plus. OK. OK. Clairement. Allez. Celui-là. Celui-là, c'est un bon exemple. Voilà. C'est clairement un 7 dégâts critiques. Avec une première pouvoir. Donc, c'est assez particulier. Mais il y a quand même une secondaire d'attaque et une secondaire de vitesse. Côté santé-protection, c'est pas incroyable. Mais en gros, l'idée, c'est que vous montez 6A des modes en priorité. Après, comme j'en ai plein, j'ai le droit de faire ce genre de choses. Mais en gros, vous montez des... Ou peu importe ce qui va up, vous allez être content du up. Là, clairement, il est 6A. C'est une catastrophe. Oui, le pouvoir, c'est bien. Mais défense et ténacité, c'est tout pourri. J'ai juste essayé de... J'ai juste tryhard la vitesse. Donc, c'est un mauvais choix, en fait, tactiquement. Il y en avait d'autres à faire. Alors, les ressources sont un peu moins... Après, je dis ça. Ça se trouve, c'est Jim qui l'a fait avant. Mais vous voyez qu'aussi, les modes 6A, il y en a beaucoup. Donc, forcément, au début, on filtre un petit peu. Puis, plus ça va, plus on se permet de monter 6A un petit peu des modes dont on a besoin. Mais il faut bien faire attention. Mais une fois qu'on a dit ça, donc faites attention aux modes que vous faites, etc. Vous vous rendez compte que Ray a plein de modes 6A. Et pourquoi ? Et je me rends compte que le volume de la musique était très fort depuis tout à l'heure. Puisqu'on avait fait le rétro gag. Mais donc, Ray, pourquoi elle n'a que des 6A ? Parce que Ray a besoin de trois choses très importantes. Et j'ai un modage de Ray qui est assez incroyable, normalement. Mais elle a vraiment des spécificités. Vous allez voir que tous mes modes, il y a de l'attaque, de la vitesse et de la santé. Et j'ai vraiment besoin de beaucoup de ces trois stats-là. Donc, c'est pour ça que j'ai poussé jusqu'au bout tous ces modes. C'est pour vraiment... Prove, vous voyez là, il y a cinq rôles sur l'attaque, de la vitesse. Et puis à côté, en primaire santé, on a par une primaire santé, secondaire attaque et de la vitesse. Après, les autres sont moins importantes. Mais vraiment, ces stats-là ont tellement besoin d'être énormes pour faire un modage optimisé que sur tous les modes, j'ai été au bout et fait beaucoup de calibrage pour monter au maximum. On voit de la secondaire en flat attaque et de la secondaire. Et là, pareil, 8 de vitesse, 18 de vitesse et 8 de santé. Ça fait, voilà, pour un modage attaque, avoir 225 de santé, tout en ayant 12.6 de dégâts. Et avec un petit 514, pas dégueu, c'est vraiment très, très lourd comme modage. Donc, voilà. Et ça, pour ça, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est avec des gros secondaires, donc des modes secondaires qu'on vient calibrer ou qu'on vient monter au plus haut en passant 6A. Donc là, ça ne me surprend pas, perso comme ça. Voilà, SLKR, de quoi il va avoir besoin, de vitesse, éventuellement d'attaque après, qu'on va récupérer via les secondaires, via quelques primaires ou via des secondaires. Mais après, on n'a pas un besoin, c'est cool, s'il a un peu de santé, pourquoi pas un peu de protection, mais ce n'est pas du tout nécessaire. On va surtout chercher à avoir des grosses secondaires. Là, je vais chercher la vitesse, il y a un peu d'attaque, mais ça n'a pas proc. En fait, je m'en fous, là, le mode est monté. Celui-là a été essayé de calibrer pour monter la vitesse, mais voilà. Il a été monté essentiellement pour la vitesse, pour chercher de la vitesse. Mais on voit qu'à partir du moment où je l'ai eu en bleu, en fait, c'est ça la différence. C'est que là, vous avez un mode bleu, j'ai eu ma vitesse. Certes, il y avait d'attaque à côté, je n'ai pas été le up. Le même mode serait, si à la place de la protection, c'est de la santé, je le monte 6A. Je le monte 6A et je le roll pour essayer de roll de la santé ou de l'attaque à côté pour booster son modage. Sur la SLKR, je n'en ai pas excessivement besoin pour gérer en défense ou pour moins d'attaque. S'il va avoir besoin de quoi ? De la santé, éventuellement défense, protection et de la vitesse, mais rien d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été chercher. Dès qu'on a eu ce qu'on voulait au niveau de la vitesse, là, je pense que typiquement, sur la flèche, ça fait ça. On a un primaire santé, on a le 26 de vitesse. Ouais, l'attaque, ça peut être pas mal, mais ça ne me vaut pas d'aller améliorer encore plus ce module. Donc, ça va être un petit peu ça la différence. JML, par contre, là, un petit peu plus. Alors, je n'ai pas eu beaucoup à faire. On voit qu'il y a des modules bleus encore. Mais là, on pourrait envisager de monter pour booster encore plus la protection. C'est quelque chose qui est faisable parce que la protection, c'est importante. Mais peut-être s'il y avait du pouvoir, je l'aurais fait pour avoir du gagnant, un petit peu, quoi qu'il proc. C'est de la défense, la santé. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais là, on voit qu'on est monté aussi en doré. On a beaucoup de protection, un petit peu de pouvoir. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut voir. Là, non, pour juste du pouvoir, pas intéressant. Là, on a la primaire protection. Donc, ça ne sert à rien. Pour tout cela, il y a de la primaire protection. Donc, ça ne sert à rien de monter outre mesure. Mais voilà. Donc, si on passe maintenant plus loin et qu'on parle plus généralement des persos. Donc, Jabba, clairement, c'est un perso, il a besoin de vitesse, un peu de tena. Mais il n'a pas beaucoup de stats intéressantes. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des modes de l'espace et beaucoup de roles. Donc, là, on a même du vert à côté pour voir ça. Je n'ai pas cherché des grosses stats. GMK est un peu dans le même cas. Mais par contre, si on déroule, vous voyez, je vous ai parlé de CLS. Alors là, les modes up ne sont pas ouf. Mais CLS, beaucoup besoin de santé, de protection, de pouvoir, éventuellement d'attacité, de l'attaque, des cas critiques. Bref, il veut tout. Donc, lui, s'il n'avait que des modes 6A, ça serait même génial. Vador, pareil, on cherche de l'attaque, on cherche du pouvoir, le dégât critique sur les sets, la chance de coup critique aussi, la chance de coup critique pas mal. Donc là, ça peut être intéressant dans certaines secondaires d'avoir des chances de coup critique pour être sûr d'avoir le fameux crit sur la lame pendant son merciless. C'est très, très intéressant. Et souvent, les attaquants ont besoin de ça parce qu'un tank, santé, protection, défense, pourquoi pas. Mais les trois, en fait, sont possibles. Donc, en général, on va avoir un peu tout. C'est rare d'avoir vraiment besoin d'un seuil minimal. On voit là pour Five, c'est surtout un set de défense, des primaires protections. Et les primaires sont tellement énormes que les secondaires protections, bon, c'est cool, mais c'est englobé, enfin, c'est étouffé par tout ce qui est primaire. Par contre, sur des attaquants, ok, primaire, dégâts critique ici, ici, pardon, primaire attaque là et là. Nous, on peut aller chercher des secondaires à 7% qui sont équivalentes à des primaires, ce qui n'est pas le cas avec la santé. Vous voyez, même des grosses primaires santé que j'avais à 8%, ça n'équivaut pas à un 16% de primaire en secondaire, pardon. Protection, c'est encore pire. Protection à 24%, vous allez avoir du 10%, 12% éventuellement dans certaines secondaires. Donc, clairement, la moitié de ce que vous pouvez espérer en primaire. Là où l'attaque, on peut carrément rivaliser avec des primaires. Donc là, c'est vraiment très intéressant à aller chercher. Les primaires chances de coups critiques, on ne peut pas aller en chercher partout. Et puis, comme on a toutes les primaires pour du dégâts, donc dégâts critiques ou attaque, les primaires au niveau de la santé et de l'assurabilité sont un petit peu laissées pour compte, ce qui est toujours intéressant quand même sur des attaquants. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce genre de perso avec pas mal, vous voyez, Ben Solo pareil, de la santé, du dégâts. Là, on va en chercher un petit peu plus pour booster les à côté. Je ne sais pas si on a un petit... Donc, Afra, c'était plutôt pour le pouvoir et la protection qu'on cherche à booster et les vitesses comme on n'a pas de cette vitesse. Mais si on trouve un petit Han Solo, Kiadimundi, le parfait exemple. Là, on va chercher énormément. Moi, j'aime bien avoir un Kiadimundi qui tape fort. Vous allez avoir des grosses secondaires à 6% d'attaque. On va en retrouver la 4% d'attaque. J'ai vraiment monté... Celui-là, il n'est pas ouf du tout. J'ai vraiment monté les trucs pour booster justement ces petites secondaires. Voilà, on pourrait même le monter, celui-là. Je vous offre un petit slice gratuit pour aller chercher de l'attaque. Voilà, ça fait plaisir. 1% d'attaque pris comme ça. J'aime bien faire ça dans les vidéos mode, vous montrer ce genre de truc un petit peu dégueulasse. Mais voilà, est-ce que... Où est mon Han Solo ? Han Solo, bon, un peu de doré, un peu de bleu. On a BT1, voilà, un modage assez récent où j'avais besoin de pas mal de vitesse. Mais aussi de fignoler un petit peu les secondaires d'attaque pour qu'ils tapent bien fort. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. On a été sur 3 calibrages pour essayer de rattraper ce 14 qui était un petit peu bas. Mais avec des magnifiques secondaires d'attaque qui font bien plaisir. Celui-là, 204 d'attaque en flat. C'est assez énorme comme chiffre de rien. Et là, vous voyez, on pourrait faire beaucoup mieux pour lui. On pourrait avoir un mod... Mais clairement, j'avais besoin de vitesse. Mais si j'avais voulu, voilà, un petit mod avec une secondaire d'attaque un petit peu propre. Ça aurait été beaucoup mieux à mettre sur lui. Il aurait vraiment profité de ça. Là, le truc, c'est que... Éventuellement, 21 de vitesse. Voilà, celui-là, il se... Celui-là, je l'ai tenté bleu. Celui-là, il se monte... Soit il se calibre, soit il se monte. Mais pouvoir attaque, c'est pas non plus... Est-ce que je peux bricoler quelque chose ? Ah, mais celui-là, le problème, c'est que 21 de vitesse en 5, c'est vraiment... Je peux pas le reroll. J'avais... Il l'a déjà tout pris. Bref. Mais vous voyez l'idée. Les attaquants vont vraiment bénéficier de ça. Les tanks, je trouve, un petit peu moins. Mais c'est des persos qui ont besoin de beaucoup de stats. Vous avez besoin, par exemple, d'un certain niveau de ténacité. Donc, vous allez chercher des secondaires de ténacité. En plus de la vitesse de l'attaque, vous pourrez y avoir ailleurs. Ou alors, lui, il a besoin de beaucoup de pouvoir. Donc, vous allez chercher un petit peu des secondaires à côté. On voit le 8e frère, pareil. Donc, vous voyez, on retrouve quand même beaucoup d'attaquants qui vont bénéficier comme ça de stats un petit peu parallèles. On voit un Dash Rendar. Dash Rendar, là, j'ai été chercher des grosses vitesses parce qu'il a un set d'attaque. Donc, voilà un petit peu la philosophie, je vais y arriver, qu'il y a derrière ça. Certes, on se base sur les modules qu'on a, il faut que ce soit des bons modules. Mais derrière, on va vraiment chercher certains personnages à aller booster plusieurs stats en parallèle. Donc, on va avoir besoin de ça. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le sujet.